L'année tire à sa fin et nous ne sommes pas tous en savoir que dans la plupart des pays occidentaux, chaque citoyen honnête est tenu d'éclarer ses revenus à la fin de l'année. Cela cause une psychose au sein de notre communauté et donne de gros soucis aux citoyens lambda. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission « Quoi savoir ? », une émission initiée par l'Association de la diaspora togolaise pour informer, éduquer et sensibiliser les immigrants dans leurs pays respectifs d'accueil pour une intégration parfaite. Cet après-midi, nous allons parler de la déclaration des revenus et pour ce faire, nous avons avec nous deux personnes ressources, M. Georges Tounou et M. William Soglou pour décortiquer cet aspect, ce qui cause cette psychose dans notre communauté est levé à le coin d'ombre dans la tête du citoyen lambda. Alors, je m'en vais tout à l'heure leur donner la parole afin qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire dans cette déclaration des revenus. Pour commencer, qu'il nous soit permis de leur souhaiter la bienvenue et de les remercier d'avoir accepté notre invitation malgré leur emploi du temps très chargé. Alors, M. Georges Tounou, à vous la parole. Merci, merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Je m'appelle Georges Tounou. Ma femme, Georgette, a un business sur l'avenir de Syrie, 32-15 avenir de Syrie, où elle fait la déclaration d'impôt, où elle assiste également avec les documents d'immigration, et puis où également elle fait la traduction et l'interprétation. Merci. Merci. Oui, moi, c'est William Soblo. Vous me connaissez déjà. Je suis CPA. Je fais la taxe et la comptabilité. Je travaille sous le nom de co-services. Beaucoup de personnes connaissent déjà. Donc, merci pour nous avoir accueilli ce matin ou ce midi. Et merci pour l'occasion. Continuez-vous. Une fois encore, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous nous donner à peu près une historique ou comment nous sommes parvenus à cette déclaration des revenus ? Donc, merci. Merci. L'histoire de la déclaration des revenus aux États-Unis avait commencé en 1861, sous le président Lincoln lors de la guerre de Sécession, où le pays avait besoin de revenus pour s'assurer que la guerre aille bien. Donc, de ce moment, en 1861, cette levée d'impôt a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Et il a fallu attendre en 1913 pour qu'une loi soit adoptée par le Congrès des États-Unis. Très souvent, il faut deux tiers du Congrès des États-Unis. Et puis, cela a été parti aux États. Les États doivent l'accepter, la certifier. Donc, il faut trois quarts des États. Donc, voilà, en fait, comment la petite historique de la déclaration des revenus aux États-Unis. Merci beaucoup pour l'information. Et, M. Willem, qu'est-ce que nous pouvons attendre par déclarer ces revenus ? Déclarer ces revenus, c'est simplement faire connaître ce que tu as gagné durant l'année, si tu as travaillé pour quelqu'un, ou bien si tu as travaillé pour toi-même et envoyer le montant que tu as gagné aux autorités ici du revenu interne, pour qu'il y ait vérification. Donc, c'est simplement ça. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le travail que nous faisons, que nous soyons employés par une société, ou que nous travaillons pour nous-mêmes, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année, nous sommes obligés de déclarer les revenus. Voilà, exactement. Que ce soit toi-même le boss, ou bien tu travailles pour quelqu'un, tous revenus, et toutes sources de revenus que tu as pu accumuler durant l'année, il faut le déterminer. Ah, ok. Alors, c'est bien, nous comprenons tout ce que, dans nos pays respectifs d'accueil, que nous devons déclarer nos revenus parce que nous travaillons et que l'État a besoin de ces revenus pour fortifier ses activités. Alors, quand nous parlons de la déclaration des revenus, durant nos différentes activités, est-ce qu'il n'y a pas de taxes qui sont prolevées sur nos salaires chaque semaine ou chaque mois, selon que nous sommes payés mensuellement et que vous travaillez pour quelqu'un et compte tenu de ce que vous avez déclaré, la personne-là va percevoir une taxe que l'employeur-là est obligé d'envoyer à l'ARS, que ce soit par semaine ou par mois. C'est ce que vous leur avez donné. C'est-à-dire que, si je dis, il y a une forme qu'on appelle W4, W4, qu'on remplit lorsqu'on travaille. Si je mets sur cette forme que je suis célibataire sans enfant, l'employeur va percevoir la taxe due par un célibataire sans enfant que cet employeur va envoyer au gouvernement. Donc, à partir de ce prélèvement que le gouvernement, déjà, est en possession, le gouvernement va nous demander de confirmer ou de vérifier si vraiment ce que nous avons dit à notre employeur est la même chose à son niveau. Oui, c'est comme on l'avait dit plus tôt, oui, effectivement, c'est une vérification parce que le statut des gens peut changer au cours de l'année. L'autre côté, également, c'est pour savoir est-ce qu'en tant que gouvernement, est-ce qu'on vous a prélevé trop d'impôts ? Si on vous a prélevé trop d'impôts, donc, ils vont vous rembourser ce qui a été prélevé de trop ou bien est-ce qu'on vous a prélevé peu d'impôts ? Si on vous a prélevé peu d'impôts, donc, vous êtes en obligation maintenant de payer la différence. Voilà. En parlant du prélèvement, M. William, est-ce qu'il y a un quota ou un pourcentage sur lequel le gouvernement ou l'état dans lequel vous résidez se base pour faire les prélèvements ? Effectivement. Effectivement, il y a les taux de marge que nous appelons les brackets. donc, c'est des intervalles de revenus. Le plus tu gagnes, le plus ton taux d'impôts augmente. Donc, ça ne veut pas dire que si je gagne 10 000 et que je suis dans l'intervalle de 12 %, c'est 10 % qu'on va appliquer aux 10 000. Non. On applique d'abord, on applique le taux le plus faible d'abord et le reste, le reste du revenu, on applique 12 %. Donc, c'est pourquoi à la fin de l'année, on parle de taux marginal. Le taux marginal, ça veut dire que la plupart des gens pensent que c'est parce que je suis dans l'intervalle de 22 % que tout ce que je fais, on va m'appliquer 22 %. Ce n'est pas ça. On va débuter par 10 %, 12 % et atteindre 22 % si tu as quelque chose au top de ton revenu. qui fait partie de cet intervalle. Donc, il y a des taux et des intervalles basés sur lesquels on vous prélève votre impôt. Est-ce que cela revient à dire que les prélèvements sont proportionnels ou bien le taux de prélèvement est proportionnel au revenu ? Comme nous l'avions toujours dit, quand on parle d'impôt, on parle de proportionnalité. Très souvent. Et en essayant de clarifier beaucoup plus ce que le frère a dit, juste un exemple. C'est un exemple qu'on donne. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est la réalité. disons que vous gagnez 50 000 dans l'année et que selon le taux défini par le gouvernement. Le gouvernement dit que ok, si tu gagnes de 0 jusqu'à 10 000, tu paies 10 %. Si tu gagnes entre 10 000 et 20 000, tu paies 15 %. À partir de 15 000, tu paies 20 % par exemple. Sur les 50 000 là, assure-toi même si c'est 50 000, sache que de 0 à 10 000, c'est toujours 10 %. De 10 000 à 15 000, c'est toujours 15 %. De 15 000 à 50 000, c'est toujours 20 %. C'est comme ça que cette proportionnalité fonctionne. Voilà. Alors, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses et je pense que nous allons enlever beaucoup de zones d'ombre dans la tête de nos concitoyens. Maintenant, puisqu'il y a une proportionnalité, quand on parle de revenus ou d'impôts, alors, à partir de quel montant doit-on déclarer ses revenus ? Parce que quelqu'un qui travaille a plus de 50 000 dollars et quelqu'un qui a des revenus comme 4 000 dollars, est-ce que les deux sont obligés de déclarer leurs revenus à la fin de l'année ? La loi dit que si tu es single ou bien tu n'es pas marié et que tu as tu es moins de 65 ans, déjà à 12 950, à 12 950, tu dois déclarer, tu dois faire la taxe, tu dois déclarer ton revenu. et ça va de 12 950, si tu es marié, il y a aussi un certain montant et quand tu atteins ce montant-là, tu déclares, ainsi de suite. Maintenant, ce que nous disons souvent aux clients, c'est qu'il est bon d'envoyer parce que parfois, on vous prélève de la taxe, mais votre montant n'atteint pas le montant nécessaire pour envoyer la taxe. au moins envoyer pour qu'on vous retourne la taxe qu'on vous a prélevée. Et ça, c'est votre argent, c'est votre droit. Donc, souvent, nous conseillons et nos clients, même si c'est 4 000, le comptant prélevé de la taxe envoie pour qu'on te retourne le montant prélevé. Voilà. Donc, cela voudrait dire que même si tu n'as pas atteint les 12 950, tu peux déclarer tes revenus afin qu'on puisse te rembourser ce qu'on avait prélevé puisque le prélèvement n'atteint pas le quota initial. Oui, c'est vrai. OK. Alors, nous voulons dire à nos téléspectateurs que voilà, si vous avez commencé à travailler pour vous-même ou si vous travaillez pour une société et même à la fin de cette année, vous n'avez pas encore atteint le quota initial qui est de 12 950, vous pouvez toutefois déclarer vos revenus et ce n'est pas illégal. Alors, pour déclarer ces revenus, est-ce qu'il y a des démarches à mener ? Oui, pour déclarer ces revenus, c'est pourquoi M. William et moi nous sommes ici. Pour déclarer ces revenus, il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la préparation et dans la déclaration des revenus à la fin de l'année. Si vous travaillez pour quelqu'un, très souvent votre employeur au plus grand tas le 31 janvier de l'année qu'issue, vous envoie ce qu'on appelle un W2 qui consiste à résumer en faire ce que vous avez gagné, ce qu'on vous a prélevé. Si vous êtes un travailleur indépendant, soit vous travaillez vous-même pour faire des petites constructions ou bien vous conduisez Uber et Doda chez autres, cette compagnie vous envoie très souvent ce qu'on appelle le 1099. Donc, voilà ces éléments-là que vous amenez chez votre préparateur et puis la personne-là va vous aider à déclarer vos revenus. Merci. Voilà. Alors, si vous travaillez déjà, vous êtes un travailleur individuel ou personnel ou vous travaillez pour une société, donc, déjà à la fin du mois de janvier de l'année qui va suivre, attendez-vous à recevoir ces formes que Georges vient d'évoquer. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup de toute façon. Donc, attendez-vous à recevoir quand même un papier qui vous permettra d'aller vers un spécialiste de déclaration des revenus et à partir de là, vous pourriez déclarer vos revenus sans problème. Alors, dans cette déclaration des revenus, vous qui êtes des spécialistes, qu'est-ce que celui qui, celui qui vient vers vous, quelle attitude doit-il adopter, et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ok. Si, celui qui vient vers nous, ce que nous lui demandons, c'est d'être franc, d'être véritable dans cette déclaration. Et nous l'avons dit aussi que c'est comme tu vas chez ton docteur. Si tu as mal à la tête et que tu dis à ton docteur que c'est le coup et qu'il va te prescrire un mauvais médicament. Donc, c'est la même chose pour la taxe. Et soyez franc, soyez véridique et tout ce que vous avez pu faire durant l'année, déclarer pour vous éviter beaucoup de 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 casse-tête dans les périodes à venir. il ne faut jamais diminuer ton revenu. C'est-à-dire oublier que j'ai fait un revenu quelque part et ne pas compter cela quand tu déclare ton revenu. Parce que déjà, le gouvernement sait combien tu as réalisé durant l'année. Donc, quand tu diminues, tu oublies d'inclure un de tes revenus, c'est déjà frappant. C'est déjà frappant. Le système qu'il utilise, c'est un système de d'ordinateur. C'est comme intelligence artificielle. Il sait déjà que quand on met ça dedans, il y a soit le rouge, le vert, ou bien l'orange. C'est comme le feu tricolore. Donc, ils savent que tu n'as pas éclut un de tes W2 comme le frère Georges l'a dit. Donc, il faut être sûr que ce que vous déclarez est vrai. Merci beaucoup, M. William. M. George, William vient de dire dans son intervention, vient de toucher deux aspects. La franchise et l'honnêteté. Est-ce qu'il vous arrive des fois de tomber sur des gens ou bien que des gens viennent vers vous et qu'ils ne soient pas francs, qu'ils ne soient pas honnêtes mais qu'ils vous demandent de déclarer leurs revenus tels qu'ils le veulent eux et dans ce dans ce cafouage, quel comportement vous adoptez vis-à-vis de ces clients ? Oui, ça arrive chaque fois. Le comportement que nous adoptons lorsque quelqu'un vient te dire de faire quelque chose dont tu sais que ce n'est pas véridique, tu demandes à la personne de te donner la preuve. par exemple, tu viens avec un W2. On prépare la taxe, tu sais que peut-être que tu vas avoir seulement 200 dollars du gouvernement. tu dis que non, que tu as également fait une affaire personnelle, que tu as une entreprise personnelle. Maintenant, mon obligation c'est de te demander quel est le nom de l'entreprise, est-ce qu'il y a un papier que tu as reçu de l'ARS inscrivant par exemple cette entreprise, quels sont les documents qui indiquent votre revenu de cette entreprise et quels sont les documents indiquant les dépenses que vous aviez faites durant l'année. Si la personne n'arrive pas à produire cela, alors c'est déjà un red flag, comme on le dit. Parfois, vous demandez aux gens, parfois, tu es obligé de demander aux gens d'aller faire ces documents eux-mêmes, d'aller certifier que l'information qu'ils vous donnent sont des informations véridiques pour que demain, s'il y a quelque chose qui arrive, vous avez cela comme évidence, comme quoi c'est lui qui t'a donné cette information certifiée que tout ce qu'il vous donne pour préparer sa déclaration est vraie. Alors, si déjà, sur la forme que vous avez évoquée, le montant que vous avez, votre revenu est déjà mentionné sur ce papier, alors, comment se fait-il que les gens peuvent diminuer ou essayer de frauder en sorte qu'ils obtiennent plus de revenus, comment je vais appeler ça, plus de retours du gouvernement fédéral ou de leur état? par exemple, un exemple simple, je travaille pour quelqu'un, comme le grand frère l'a dit, à la fin de l'année, vous avez un W2, mais à dehors de ce que je fais pour quelqu'un, j'ai, par exemple, conduit Ouba, et à la fin de l'année, Ouba m'a envoyé le 10-99. Quand tu viens chez moi, tu as porté seulement le W2 et tu as laissé le 10-99 pour la maison. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans ta maison, je ne sais pas que tu as fait Ouba. Si tu ne m'apportes pas le 10-99, moi, je vais préparer seulement avec le W2. Tu es à danger parce que tu n'as pas inclus le 10-99. Mais chez le gouvernement, ils savent déjà que tu as un 10-99. Donc, c'est des choses que nous devons veiller si vous voulez éviter des problèmes. En addition de ça, ou bien la personne vous amène le W2 et amène également le 10-99 de Ouba. Le 10-99 de Ouba dit qu'il a gagné tel montant, il a conduit tel match parce qu'ils disent que tu as conduit par exemple 4 180 mars. La personne veut que tu écrives qu'il a conduit 8000 mars. Alors que le Ténarine a déjà dit le nombre de miles parce que dès que vous ouvrez le app, là, il ne commence pas à compter. Donc, voilà des choses que les gens te demandent de faire juste parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent que ce que la loi réglementairement dit qu'ils doivent avoir. Alors, cher télésprésentateur, vous convenez avec moi que c'est délicat parce que tout ce que nous faisons, nous sommes déjà dans les mailles du gouvernement fédéral parce que, comme il avait dit, tout est inclus dans l'ordinateur et quand on met vos informations, si elles sont vraies, le vert va s'allumer. Si elles sont fausses, alors le rouge va s'allumer. Alors, c'est peine perdue de vouloir contourner toutes ces procédures mises en place pour pouvoir gagner plus. Maintenant, si j'ai une femme, nous sommes légalement mariés et que nous tous, nous travaillons pour une société où nous avons notre propre business, alors, quel est le moyen le plus indiqué pour déclarer nos revenus ? Il faut faire votre déclaration de manière conjointe parce que vous êtes légalement mariés. C'est ce que nous recommandons aux gens. Voilà. Voilà la même chose que je dirais parce que déclarer conjointement vous expose à beaucoup de crédits aussi que vous pouvez prendre du gouvernement, que ceux qui déclarent séparément ne peuvent pas bénéficier. Donc, si tu viens chez moi, par exemple, tu es légalement marié et que tu veux, toi, le mari ou bien la femme voulait aller séparément, moi, je te conseille de faire conjointement. Là, vous bénéficiez pour prendre des choses comme le plan féminin. Ah, c'est intéressant. Maintenant, nous allons prendre un exemple banal. Nous sommes tous des immigrants. Nous savons que certains sont arrivés sans leur conjoint, sans leur époux, alors qu'ils sont légalement mariés. Alors, disons que l'homme est arrivé sans sa femme et ses enfants qui sont restés au pays. Mais il a leur certificat de mariage qui prouve qu'il est légalement marié et qu'il souvient aux besoins de sa femme et de ses enfants. Alors, est-ce que cet homme qui a travaillé ici après 12 mois dans la déclaration de ses revenus peut inclure sa femme et ses enfants? Oui et non, je dirais. Oui, s'il y a et il l'a appliqué pour les attirer un nombre. Donc, c'est comme un nombre de socias que dit le temps correct. Et quand on lui accorde cela, il peut les utiliser. Dans le cas contraire, tu ne peux pas les utiliser. Malgré que tu les supportes, tu es toujours single, tu es toujours seul. Tu vas faire ta tasse comme un individu qui n'a pas marié. malgré que tu es également marié et que tes enfants vivent à l'étranger. Parce que pour pouvoir envoyer avec les enfants, ils doivent vivre avec toi, tu vas les supporter et vivre au moins six mois aux Etats-Unis avant que tu puisses les déclarer comme t'es dépendant de la même chose pour ta femme bien, ton mari qui est à l'étranger. Donc, tu es toujours single. ça, ça me donne l'idée de poser une question à M. Jean Stounou. En cas de divorce, ce que nous souhaitons d'ailleurs dans nos couples, et si vous avez des enfants et qu'à la fin d'année, vous devez déclarer vos revenus, à qui incombe la charge des enfants, qui doit déclarer dans ses revenus les enfants? Ok. C'est une excellente question. Je dirais deux choses. Si nous sommes divorcés, ça veut dire que chacun vit de son côté. Si j'ai assumé plus de 50% des besoins de ces enfants, et si ces enfants sont considérés comme indépendants, je vais les déclarer. Ça, c'est un premier point. Second point, très souvent aux États-Unis, après le divorce, le juge, dans ta décision, dans son jugement, très souvent dit qui peut utiliser ou qui va utiliser les enfants telle année ou telle année. Le fait que l'enfant ait vécu avec toi ou pas, parfois les décisions de justice sont claires pour dire que ok, Georges et Kofi cette année 2024 seront sur la taxe de son papa William. En 2025, Georges et Kofi seront sur la taxe de sa femme. Parfois, cette décision de justice également aide à clarifier les éléments pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est pourquoi nous, en tant que spécialistes, parfois, quand les gens viennent, on leur pose des questions pour savoir qui va décrire l'enfant. Est-ce que ce que tu me dis là, est-ce qu'il y a une décision de justice, il y a ceci ou cela ? Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des problèmes qui arrivent, vous faites des taxes pour les gens, on rejette les taxes, donc tu ne commences pas à se poser des questions et puis tu vois ces documents. Ou bien, quelqu'un qui n'a pas le droit, je vous donne un exemple, parce que ça se passe très souvent chez nous, quelqu'un qui n'a pas le droit de déclarer l'enfant, utilise l'enfant, dans l'année, il ne doit pas, il a déjà pris l'argent. L'autre vient chez toi, il fait sa déclaration, la déclaration est rejetée comme quoi, cet enfant et ses enfants sont déjà déclarés. Donc ce qu'on fait, on ne peut plus faire électroniquement, on demande à la femme d'amener la décision de justice, on fait une copie, on met un marqueur jaune sur là où le juge a décidé que cette année c'est toi qui va déclarer l'enfant et puis on enfranchit la déclaration avec toutes les preuves à l'ARS. Quand on fait ça maintenant, ça va prendre un peu de temps, ça te retarde, mais tu vas avoir ton argent. Et l'autre qui a déjà collecté l'argent va recevoir une lettre de l'ARS justifiant qu'il a le droit de déclarer les enfants cette année-là et sans sûrement contre-demand de rembourser l'ARS avec pénalité intérêts. Voilà, on fait la situation. Voilà, monsieur Georges et monsieur William vous êtes à féliciter parce que vous faites un travail d'abord en amont pour s'assurer que les taxes ne soient pas rejetées mais encore faut-il compter sur l'honnêteté et la franchise de vos clients. Qu'il peut arriver qu'on ait des gens qui préparent des taxes, des spécialistes qui ne sont pas honnêtes ou francs entre guillemets. ça c'est la première partie de la question. Alors ? Il peut y en avoir et vous savez comme le frère Georges l'a dit moi-même nous ne sommes pas prépareurs par hasard. Pour être prépareur tu dois prendre des cours tu dois être certifié et la REG doit tout reconnaître que celui-ci est prêt pour préparer les taxes. Bon. Il y a certaines personnes qui simplement n'ont pas ça et eux aussi connaissent un peu comment ça marche et puis ils disent qu'ils sont les préparés. donc c'est des gens là qui parfois ils vous ajoutent des choses que vous ne l'avez pas même pas demandé sur vos taxes et vos causes de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes avec leurs taxes parce que ils ont ajouté des choses vis-à-vis-à-vis-à-que eux-mêmes ils ne sont pas au courant. Donc oui je peux dire qu'il y a Il y a beaucoup de gens qui peuvent être malhonnêtes quand il s'agit de la préparation. Parce que ce qui compte pour eux, c'est l'argent, et non le bien-être de ceux qui sont en train de servir. Mais pour nous, comme le Frère Jésus le dit, moi je l'ai déjà dit, nous ne faisons pas ça. Nous sommes honnêtes, et si tu viens chez nous, nous te ferons des choses honnêtes. Pour que demain tu ne sois pas dans les problèmes. M. Georges, M. William vient de dire que le prépareur peut vous induire en erreur, peut inclure des choses bizarres. Est-ce que vous pouvez nous relever une ou deux de ces choses bizarres qu'on peut inclure dans votre déclaration de revenus et qui pourra vous causer de problèmes? M. Oui, effectivement, on va toujours retourner à l'exemple où je travaille pour quelqu'un. J'ai un employeur. A la fin de l'année, mon employeur m'envoie un W2 que j'amène chez mon prépareur. Mon prépareur, sachant que j'ai gagné beaucoup d'argent et que je dois payer l'ARS par exemple, va me dire que je vais t'aider pour que tu ne paies pas l'ARS, mais plutôt pour que l'ARS te paie. Et la manière dont ils font ça, ils inclusent dans votre document ce qu'on appelle un Schedule C, qui signifie que tu as eu un business. Ils disent que tu as un business, par exemple un business de cleaning, et que dans l'année, le business a acheté des machines pour 2 500, 3 000 dollars, mais que tu as perdu pratiquement 12 000 dans l'année. Ils disent que tu as perdu 12 000 dans l'année dans ce business pour pouvoir réduire la base de ce que tu as gagné. Puisque tu as gagné 110 000, tu es célibataire. Après la déduction, peut-être que tu vas payer d'impôt sur 55 000. Maintenant, ils amènent les 12 000 dont ils disent que tu as perdu pour réduire la séquence 5 000 à 43 000 maintenant. Maintenant, tu peux maintenant recevoir de l'argent, alors que tu n'as pas créé de business. Donc, ils t'induisent en erreur. Toi, tu ne sais pas. Tu reçois ton argent. Et puis après, tu reçois une lettre de l'ARS te demandant d'expliquer ou bien de fournir. Très souvent, ils te disent de fournir la preuve de cette société que tu dis avoir créé, ainsi que le reçu et autres. Et c'est là où le problème commence. Ok, c'est là où le problème commence. Quand vous recevez cette lettre de l'ARS, à qui incombe cette responsabilité ? Qui doit rembourser ou payer en quelque chose ? C'est le client ou le prépareur ? Après, je dirais que le client aussi a une responsabilité dedans. Est-ce que tu dois vérifier ce qu'on t'a fait ? Je sais. Parfois, ils disent que moi, je ne comprends rien de la taxe et c'est pourquoi je ne sais pas qu'ils ont inclus cela. C'est aussi une excuse. Pour le prépareur, ce qu'ils font, quand ils s'adisent de ces cas-là, la plupart des gens ne te signent pas. les temphories, ils n'imposent pas leur signature. Ça veut dire que c'est toi-même qui l'a fait. Donc, ils se dégagent de leur responsabilité à ne pas signer ton temphorie. Donc, la seule chose qu'ils écrivent, c'est « se prépare ». Ça veut dire que c'est toi-même qui l'a fait. Et quand le problème vient, c'est toi-même qui va être responsable. Voilà. Nous ne faisons pas ça. Nous signons, si j'impose ma signature à ton tasse, ça veut dire que je suis responsable de ce qui se passe. Donc, si ça vient, je suis responsable. Et la loi ne me permet pas aussi de faire cela. Par exemple, moi, j'ai une licence de pratiquer. Si je fais la faute à quelqu'un et que la personne dit que c'est moi qui l'ai fait, je suis pénalisé. On peut même retirer ma licence. Donc, je n'ai pas intérêt à faire cela. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de prépareurs qui n'ont pas ce genre de choses, qui n'ont pas d'intérêt à indiquer ses clients que de leur propre vente, ils le font aisément. Donc, voilà, un peu ce qui se passe. Nous avons même eu des exemples. J'ai oublié d'amener l'article où des prépareurs, des spécialistes de taxes ont été condamnés. Voilà. Et certains font le temps de prison, ce moment. Il y a un frère africain, Assas, d'accord ? Oui. Il était le dernier qui a été condamné en prison. Il y a un, en Maryland, lui, je le connais bien. C'est lui qui m'a fait ma première taxe. Et il fait des choses bizarres, bizarres. Maintenant, on l'a eu et il a perdu sa voiture, il a perdu sa maison à cause de cela. Donc, tu n'as rien à gagner en voulant donner cela à quelqu'un. Pour combien ? L'un de moi, de faire la promotion de William et de George, vous venez vous-même d'entendre ce qu'ils ont dit. Alors, ce sont des prépareurs honnêtes et francs. Ils sont certifiés, reconnus. Donc, si en ce moment, déjà, vous avez un gros souci, vous pensez à votre déclaration de revenus à la fin de cette année. Donc, vous pouvez contacter la présidente de l'association de la diaspora et elle peut vous diriger vers George Tounou ou vers M. Soglo-William. Alors, dans votre intervention, vous avez dit que il y a des gens qui ne signent pas le tenfold. Le tenfold, ça doit être le reçu de la déclaration que vous avez faite. Alors, si la personne ne signe pas, donc, la personne, comment, ça n'engage pas sa responsabilité juridique. Vous êtes la seule personne. Alors, nous comprenons que nous devons exiger ce reçu quand on nous prépare à nos déclarations de revenus. Donc, nous devons exiger cette forme le tenfold du prépareur et nous devons prendre soin de bien le lire également. N'est-ce pas ? Et si nous avons, s'il y a des zones d'ombre, nous avons la possibilité de poser la question au prépareur pour qu'il nous clarifie sur ces zones. Alors, chers frères et sœurs, c'est très important de réclamer le reçu qu'on appelle ici le tenfoldi. Après, comme vous, vous avez déjà préparé votre revenu, votre déclaration de revenus. Alors, rapidement, je vais poser une question qui paraît un peu banale. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez vous abstenir de déclarer vos revenus ? Et si vous le faites, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre ? Oui. Vous pouvez décider de s'abstenir, mais attendez-vous à des pénalités. C'est tout. C'est très simple comme bonjour. Si vous décidez de vous abstenir, comme William l'a dit plus tôt, sachez que ARS déjà sait combien vous avez gagné, surtout si vous travaillez pour quelqu'un, ou bien vous conduisez Uber ou autre. Toutes ces formes que les employeurs vous envoient, ils ont déjà envoyé des copies au gouvernement fédéral. Donc, pourquoi s'abstenir ? Maintenant, si vous ne vous abstenez pas, mais vous déclarez vos revenus d'une manière incorrecte, est-ce qu'il y a, puisque vous l'avez déjà déclaré de toute façon, est-ce qu'il y a des sanctions qui s'imposent quand vous les déclarez d'une manière incorrecte ? Bien sûr, il y a des pénalités. Quand vous déclarez d'une manière incorrecte, ce que ARS va faire, c'est de corriger eux-mêmes. Ils vont corriger ton théorie et t'envoyer la correction. Maintenant, si tu avais eu de l'argent et que maintenant tu leur dois, ils vont t'envoyer la copie de l'imbos ou bien la facture que tu vas payer. Ou bien parfois, tu peux être chanceux et ils te doivent qu'ils vont t'envoyer l'argent. Et aussi, je vais revenir sur la première question, si tu peux s'abstenir, parfois, les gens le font, les gens le font dans ce cas que, par exemple, j'ai travaillé 4 000 dollars, on m'a prélevé 130 dollars. Maintenant, je vais pour faire ma taxe pour déclarer et que le prépareur veut prendre 180 dollars. Pourquoi le faire ? Puisque je vais recevoir 130 dollars, lui me prend 180 dollars. Je n'ai pas à l'intérieur le fait, je m'astique. tu peux s'abstenir sachant qu'ils te doivent. Mais si tu leur dois, tu dois le faire. Ok. Tu dois le faire. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et je pense que ça, c'est ma dernière inquiétude. Alors, vous qui préparez les taxes, si les clients, la somme, ou bien, quand vous préparez les taxes, la somme que vous devez prendre des clients, c'est vous qui fixez ça ou bien ça vient de l'ARS ? Non, c'est nous qui fixons et dépendant de la complexité de la taxe et le nombre d'heures que nous avons passées à faire la taxe. Le nombre de formes que nous avons remplies et tout ça. Donc, ça dépend de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé par l'État fédéral. C'est la complexité de la taxe, le nombre d'heures que j'ai passées, le nombre de formes que je dois remplir pour que la taxe soit parfaite et c'est ça qui détermine le matin. Voilà, chers spectateurs, vous avez compris avec moi qu'il faut nécessairement déclarer ses revenus et les déclarer en bonne et due forme. Alors, que vous fassiez des magouilles, ça ne servira à rien parce que l'État a déjà vos informations. nous voulons remercier M. Georges Tounou et M. William Soglou pour les éclaircissements, pour nous avoir édifiés sur cet aspect de la déclaration des revenus. Mais avant qu'on rende l'antenne, je vais leur donner la parole de nous donner leur dernier mot. Nous vous remercions de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Nous demandons à nos frères et soeurs d'aller toujours chez les spécialistes honnêtes et quand ils vont de s'assurer qu'eux également ils sont honnêtes dans leur déclaration. Merci. Nous vous remercions aussi pour l'opportunité d'éduquer nos confrères de la diaspora. Nous savons que dans ce pays ce n'est pas aussi facile de travailler et notre conseil c'est de ne pas se laisser entraîner dans des erreurs par des gens qui n'ont rien à voir avec ton avenir. Donc il faut être sûr que celui à qui tu te confies avec ta tasse il connaît la chose il sait ce qu'il est en train de faire sinon tôt ou tard ça va revenir et tu fais du mal parce que l'état fédéral ne blague pas avec leur argent. Si tu es richeur aujourd'hui peut-être que tu on ne t'a pas encore eu mais ne croyez pas que tu es libre tu es il ne peut pas il ne peut pas t'arrêter et une chose aussi je veux que vous sachiez c'est que avant l'arrêt n'était pas aussi il n'avait pas aussi d'argent pour recruter des gens c'est pourquoi parfois il y a des choses qui s'en vont de leur oeil ils ne viennent pas sur ça mais cette année ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup recruté donc faites attention si vous trichez sur vos taxes et cette année c'est différent c'est très différent donc c'est le conseil que je peux donner à nos confrères de la TESPOR que vous soyez bénis Alors tout est bien qui finit bien nous sommes arrivés à la fin de cet entretien et il était question de la déclaration des revenus alors nous avons tous entendu ce que nos personnes ressources ce que les spécialistes ont dit à propos alors il faut si vous avez travaillé pour une société où vous même vous avez un business il faut nécessairement déclarer les taxes et il faut les déclarer en bonne et due forme alors les deux mots qu'il faudra tenir ici c'est la franchise et l'honnêteté alors vous devez vous confier à des gens honnêtes et vous devez être honnêtes en retour alors nous voulons remercier de vivre vos voix ces deux personnes ressources qui nous ont entretenus ici sur plateau et jusqu'à ce qu'on se revoie pour un nouvel épisode portez-vous bien n'oubliez pas de vous abonner d'aimer et de publier nos publications merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous